Hey ! Hey ! Ça va être la bête ! Fonce le polypocket ! Super petite ! 97... 98... 99... Et 100 ! Génial ! Mes nouveaux exercices m'entraînent dans la bonne direction ! On n'a pas le temps pour ça, Lila ! On a promis au docteur Meriwether qu'on amènerait tous ces animaux trop mignons et trop adorables et tout doux et tout soyeux dans l'enclos extérieur pour la journée d'adoption ! Super petits animaux ! Euh... T'as rien oublié, Polly ? Là-bas ! J'ai envie de te câliner pendant des heures ! Arrête un peu de rêver, Polly ! On est presque sur le point d'être en retard ! On ne sera pas en retard, Shani ! J'ai une idée de génie ! On va sortir tous les animaux en format miniature en une seule fois ! Au lieu de faire plusieurs voyages avec de grands animaux ! Super petit ! Je rajoute des ballons ici et... voilà ! Docteur Meriwether ! D'où sortez-vous, les filles ? Quelle bonne blague, docteur ! Comme si on n'était pas arrivés en marchant comme des gens tout à fait normaux ! D'accord ! Bon, j'ai des tas de choses à faire dans la grange ! Vous arriverez à vous en sortir toutes seules ? Oui ! On vous promet de trouver les meilleurs foyers pour tous ces animaux ! Regardez ! J'ai créé une appli pour associer les adoptants à leur compagnon idéal ! Il suffit d'entrer toutes les infos sur la personne et l'appui lui trouve son animal ! Super ! La journée d'adoption commence... maintenant ! Oh ! Trop magnifique ! J'adore ! Vendeur de bananes, c'est un travail solitaire parfois ! Avec un singe, je me sentirais beaucoup moins seul lors de mes déplacements ! Aime grimper aux arbres, se balancer au bout d'une corde, faire des gâteaux à la banne... Ah ! Tous aux abris ! Un extraterrestre ! Ça, c'est une tortue ! Un extraterrestre déguisé en tortue ! Observe son regard, on voit bien que c'est un être intelligent ! Je vais adopter ce magnifique caméléon ! Euh... Où il est passé ? Tu vas venir avec moi ! Dis au revoir à ces gentilles demoiselles ! Au revoir ! Au revoir ! Ce lama n'a pas besoin d'être adopté ! Désolée ! Pas disponible ! Celui-là est déjà adopté ! Les adoptants sont partis ! Mon appui n'a même pas eu le temps de calculer toutes les associations ! Ouh ! La journée d'adoption est un vrai fiasco ! Au moins, Shani pourra adopter le chaton et moi je prendrai cette boule de poil ! Pas besoin ! Je m'en occupe ! J'ai promis au docteur Meriwether de trouver le meilleur foyer pour tous ces animaux ! Et s'ils viennent chez moi, ils seront tout le temps avec moi ! Donc c'est l'idéal ? C'est peut-être l'idéal pour toi, mais tu as pensé à ce qui était le mieux pour les animaux ? D'accord ! Tu n'as pas tort ! Elle ronronne ! Elle m'adore ! Très bien ! Si je ne peux pas adopter mon compagnon d'entraînement, je préfère aller à mon cours de caraboum pour extérioriser ma frustration ! Sortie façon ninja ! Polly, c'est une mauvaise idée et je crois que... Je crois que je ne peux pas rivaliser avec un lama ! Ouh ! Polly chérie ! Shani, c'était comment cette journée ? C'était génial ! C'est gentil de demander ! Une seconde ! Vous ne trouvez pas que ça sent la vache ? Euh... Si, si ! Je crois que ça vient de là-bas ! Madame Pocket a peut-être acheté un nouveau parfum d'intérieur ! Si ton père peut sentir une mini-vache, il va forcément sentir... Ah ! Un extraterrestre ! Enlève-moi ça ! Enlève-moi ça ! Vite ! Oh ! C'est une mauvaise idée ! C'est une catastrophe ! Un gros problème ! C'est tellement horrible que je n'arrive pas à trouver un autre synonyme ! Oh, j'en perds mes mots ! Respire, Shani ! Il faut que tu sais de voir les choses sous un autre angle ! Super petit ! Tu vois, tout va bien ! Et... Un désastre ! Oui ! C'est un très bon synonyme pour ça ! Oh non ! Les animaux se sont échappés ! Ils sont incontrôlables ! Non ! Pas ma collection de costumes d'Halloween ! Oh ! Adorable bébé Lama ! Concentre-toi, Polly ! C'est important ! Appel en cours, pizzeria de Littleton ! Pizzeria de Littleton ! En quoi puis-je vous aider ? Une grande pizza fromage avec supplément pepperoni ! Oh, d'accord ! Pardon ! Pas de pepperoni ! Alors, de la viande hachée à la place ? Ah ! Salut, chérie ! Oh non ! C'est mon père ! Super grande ! Viens ici ! La vache ! Je crois que l'odeur de vache vient d'ici ! Mais non, voyons ! Ça sent super bon dans ma chambre ! J'ai bien envie de faire une pièce ! Pas d'odeur de vache ici, Monsieur Pocket ! Bonne journée ! Hé ! Il y a un truc bizarre ! Tu vois ! Je savais que tout irait comme sur des roulettes ! C'est plutôt une boulette, Polly ! Les animaux se sont tous échappés ! Quoi ? Échappés ? Oh non ! Oh ! Lama ! Repose-se la main, Polly ! Il faut qu'on trouve les autres animaux ! Hiya ! Oh ! Hiya ! Oh ! what's that ? Hiya ! Hiya ! Hiya ! Hiya ! Une mini-Polly qui se promène à dos de l'ama ? J'ai dû prendre un coup sur la tête ! Et il devait être tellement fort que je ne m'en souviens même pas Ajouter une photo de profil Allons-y Oh, j'ai une petite chouette dans les cheveux Polly a certainement dû activer un filtre Bon, je vais en faire une autre Oh, j'ai du brocoli entre les dents J'ai même pas mangé de brocoli aujourd'hui Ah, cette odeur, j'ai l'impression qu'elle me colle à la peau Oh, la vache Viens, petite vache, il faut que tu me suives Oh, elle n'a pas compris ma blague, je crois Super petite vache J'ai bien entendu un meut Chéri ? Tu peux m'aider à enlever le bout de brocoli que j'ai entre les dents ? Ouh, d'accord ! Je n'arrive pas à croire que mon lama ne m'ait pas attendu ici comme je lui demandais Alors maintenant, il faut le retrouver, plus le serpent et la tortue Bon, voilà le plan Il suffit d'enfiler ce costume pour attirer la tortue Tu es sûre de toi, Polly ? Tu crois que tu vas enfiler ce vieux costume d'Halloween Et que la tortue va tout simplement venir vers toi ? Non, Shani, je crois que tu vas enfiler ce vieux costume d'Halloween Et que la tortue va tout simplement venir vers toi Tu rigoles, on a encore un mini-lama et un serpent grandeur nature à rattraper La mini-tortue, ce n'est pas vraiment une priorité, tu ne crois pas ? Tu as raison, mais je me suis déguisée en tortue pour Halloween il y a deux ans Pas en lama ou en serpent Donc, pendant que je les chercherai, toi tu seras en mode miniature pour attirer la tortue Hors de question que je m'approche de cette tortue extraterrestre Je te rappelle qu'aujourd'hui, j'étais censée mettre au point une application très pointue Pour associer des animaux à des familles Et peut-être adopter moi-même un animal Et finalement, je n'ai rien fait de tout ça Ce n'est pas grave On n'a pas besoin d'une appli pour les animaux Moi, je suis là pour eux, ils n'ont besoin de rien d'autre S'ils n'ont besoin de rien d'autre que toi, alors tu peux te débrouiller toute seule D'accord, je peux très bien m'en sortir toute seule Super petite ! Oh, mini-tortue, je ne vais pas te faire de mal Ah, coucou, gentil serpent Hé, lama, c'est là que tu te cachais Je suis contente de te voir, tu sais Mais malheureusement, ça ne suffit pas à me remonter le moral Je suis désolée Tu devrais être adoptée par une personne qui pourra t'offrir un foyer Où tu n'auras pas à avoir peur d'être avalée tout crue par un serpent Génie, appelle Shani Allô ? Je suis désolée, Shani Je n'ai pas été une bonne amie Tu as raison Je devrais faire ce qu'il y a de mieux pour les animaux J'ai vraiment besoin de ton aide Eh bien, toi aussi, tu as raison Tu n'as pas été une bonne amie Mais je te pardonne Et la bonne nouvelle, c'est que mon appli a à traiter des dizaines de données toute la journée Et que tous les animaux vont pouvoir être adoptés C'est génial Mais je voulais dire, m'aider à sortir de serpents Sortir du serpent ? J'ai fait des recherches sur les serpents Et si on les chatouille juste là où il faut... Merci, Shani L'appli a presque terminé Encore un peu Ça y est, on a réussi Génial ! Pas si génial J'ai accidentellement inscrite ton adresse au lieu de celle du refuge du docteur Meriwether Les adoptants vont tous venir ici Monsieur Pocket, j'ai trouvé d'où venait l'odeur de vache Elle vient de là-bas J'en ai dit sûr Je viens de recevoir une alerte qui dit que vous avez le singe de compagnie idéal pour moi J'ai ce qu'il vous faut Une seconde, je vais le chercher Super grand ! Je ne crois pas que j'arriverai à te dire au revoir Au revoir, Lama Bon, c'est pas si mal finalement On a réussi à faire adopter presque tous les animaux Non, non, ils ont tous été adoptés 100% de compatibilité J'arrive pas à y croire Toi, tu vas venir chez moi, petite tortue extraterrestre Polly ! C'est toi qui as commandé de la pausa ? Je sais que le problème ne vient pas de toi Tu es trop inoffensive C'est quoi alors ? Il y a forcément une explication scientifique D'où ça peut bien venir ? Coucou, Polly ! Oh, hé, ça va ? Euh, oui, je te vois, tu sais J'ai dit coucou, Polly ! Oh, Polly a besoin d'aide Qu'est-ce qu'il y a ? Paxton a des problèmes ? Pire, c'est tombé dans un pli Non ! Une mouche ! Pousse, va-t'en ! Oh, une mouche ! Oh, alors ça, c'est vraiment génial Deux ailes, six pattes, six milomatidies sur deux yeux à facette Il n'y a jamais rien qui te répugne ? Pas vraiment Ça ne va pas m'aider à m'en débarrasser, tout ça Une petite tâche brune sur l'aile gauche T'en fais pas, t'en seras bientôt débarrassées Ceci est une mouche de Littletown Et ça veut dire quoi ? L'espérance de vie d'une mouche de Littletown n'est que d'une journée Une seule journée ? Cette mouche sera partie avant ce soir Bon, il faut que je retourne examiner mon jardin Les fleurs ont besoin de quelque chose, mais je ne trouve pas ce que c'est Non, Shani ! Elle a choisi de passer toute sa minuscule vie de mouche avec moi Quand j'ai hérité de ce médaillon, j'ai juré de l'utiliser pour aider les gens autour de moi Pour rendre le monde meilleur et changer des vies Je sais que je ne peux pas changer toutes les vies Mais ce que je peux faire, c'est rendre la vie d'une mouche Mini-tastique ! Super petite ! Bonjour ! Euh... Shani, tu sais comment elle s'appelle ? Ça ne doit pas être difficile à deviner Euh... Mouchette ? C'est parti, mouchette ! Je vais faire tout mon possible pour rendre ta vie mini-tastique ! Enfin, ce n'est rien de plus qu'une journée comme des centaines d'autres Mais pour toi, ça représente une vie entière ! Holly, ne gâche pas le peu de temps qu'elle a à vivre en t'apitoyant sur sa faim toute proche Nous allons t'offrir une vie mini-tastique ! C'est parti ! Un masque apaisant au concombre Il sent tellement bon qu'on a envie de le manger Reviens, mouchette ! On doit encore te faire un massage aux pierres chaudes ! Pourquoi elle est partie ? Moi, j'adorais passer ma journée entière au spa ! Les données préliminaires suggèrent que les mouches n'aiment pas les mêmes choses que les humains Ne touche pas à ça ! C'est un milkshake protéiné aux brocolis et aux algues que Lila a oublié la semaine dernière ! Tu n'as pas compris, Polly ! Les mouches adorent tout ce qui est dégoûtant ! T'es sûre de toi ? Oui, plus c'est dégoûtant, mieux c'est ! Si tu veux faire un cadeau à mouchette, tu n'as qu'à lui montrer la poubelle à couche de Paxton Et moi, je pourrais retourner à mon jardin et... Non, pas de couche sale ! J'ai une bien meilleure idée ! Pourquoi mes parents laissent des déchets sur le plan de travail ? Ce ne sont pas des déchets, c'est du compost ! Une mousse ! J'ai entendu une mousse ! Oh non ! Papa ! Viens avec moi si tu veux vivre ! Je veux dire vivre toute ta vie ! C'est-à-dire jusqu'à... Polly ! Les mouches ! Je déteste les mouches ! Polly ! Papa ! Je suis dans ma chambre et il y a une mouche ! C'est horrible ! J'arrive tout de suite, ma chérie ! Si tu veux du dégoûtant, je vais t'en servir sur un plateau ! Ce qui se trouve derrière cette porte est déconseillé aux âmes sensibles ! Attention ! La chambre de Pierce ! Waouh ! Tu n'es toujours pas répugnée ? Non, ce n'est pas si horrible ! Ce n'est rien qu'un sandwich à la dinde ! On n'a pas mangé de dinde depuis au moins trois mois ! Oh ! J'ai toujours voulu faire des expériences sur la moisissure ! Je serai peut-être le prochain Alexander Fleming ! Et pour les personnes un peu bizarres qui n'étudient pas les moisissures sur leur temps libre, ça veut dire quoi ? Franchement, Polly ! Même les gens bizarres savent qu'Alexander Fleming a découvert les propriétés antibactériennes de certaines moisissures et... Yasmine va venir aussi ! Bon ben, j'ai intérêt à me préparer ! Non ! Ne fais pas ça, s'il te plaît ! Je ne veux pas voir ça ! J'aimerais ne plus avoir d'odorat ! Si tu trouves que le bazar de son grand frère sent bon, attends un peu de voir ce que son petit frère fait dans ses couches ! Annie, je te l'ai déjà dit, ça c'est au-dessus de mes forces ! Non ! Je connais les filles, elles adorent le déo du grizzly ! Je crois que je préfère encore l'odeur des chaussettes ! Je pense que ça suffit ! Mais qu'est-ce que je raconte ? On ne met jamais assez de déo du grizzly ! Eh bien, c'était quelque chose, pas vrai les filles ! Et si on allait manger un morceau et qu'on passait le reste de la vie de mouche... Hum hum ! Je voulais dire, le reste de la journée dans ma chambre ! La mouche ! Allez, n'aie pas peur, sort de ta cachette ! Oh, tu as résisté aux mêles, aux vieux raviolis et aux gros morceaux de fromage ! Mais seras-tu capable de résister... À la dernière tranche de pain ! Je ne vois pas ce qu'il y a de dégoûtant là-dedans ! Oh, la dernière tranche de pain toute marron et dure comme de la pierre ! On va chercher la bouchette pendant que je le distraie ! Non ! Coucou, papa ! Polly, comment tu... où est le... Euh... merci de m'avoir prévenu pour la mousse ! Rappelle-moi si tu la revois dans le coin ! Bien sûr, compte sur moi ! J'y vais ! À plus, papa ! Je me suis jurée de ne pas pleurer ! Shani, tu veux bien chanter ? Oh, belle insecte ! Que ton vol fût bref ! Peut-être quelque chose d'un peu plus léger ! On ne veut pas qu'une certaine personne comprenne que tout ceci signifie qu'elle va bientôt, tu sais quoi ? Une chanson en jouée ! Ouais, je crois que je dois avoir ça en stock ! Mouchette est trop belle, mais elle bat de l'aile ! Et Shani et Polly trouvent ça trop cruelle ! Arrête, tu nous files le cafard ! Oh, je vais dire quelques mots ! Mouchette, je veux que tu saches que je suis très heureuse d'avoir pu rendre ta vie mini-tastique ! Même si c'était une journée vraiment dégoûtante pour moi ! C'est... c'est terminé ! Et maintenant, ta vie prend fin ! À notre rencontre, je n'imaginais pas une seule seconde que je m'attacherais autant à une mouche ! Mais maintenant, il y aura toujours un seau à compost gravé à ton nom dans un coin de mon cœur ! J'imagine qu'on pourrait dire que cette journée était importante pour nous deux ! Mouchette ? Tu es vivante ? Attends, où tu vas ? Euh... tu te souviens quand j'ai dit que Mouchette était une mouche de Little Town parce qu'elle avait une tache brune sur l'aile gauche ? Eh bien, en fait, je viens de m'apercevoir que c'était une tache qui était sur ma loupe ! J'ai dû la salir quand j'étais dans le jardin ce matin ! Donc ? Mouchette est une mouche ordinaire qui va vivre aussi longtemps que toutes les mouches ordinaires ? Oui, environ cinq jours ! Bon, je retourne à mon jardin ! Hein ? Waouh ! La journée que j'ai organisée pour Mouchette était tellement géniale qu'elle a ramené tous ses amis ! C'est quoi ? Sauve-t-il pas ! Polly, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est l'heure ! L'opération couche répugnante commence maintenant ! Aéro n'a pas forcément de cap ! Venez la chercher, les mouches ! Direction le composteur de Little Town ! C'était loin d'être une journée mini-tastique, finalement ! Il y a au moins un point positif, c'est que maintenant, on est certaine d'une chose ! Le moteur du polycopter ne tolère pas le compost ! Oh ! Mes plantes avaient besoin d'un compost riche en azote ! Merci, Polly ! Chaque journée passée à tes côtés est vraiment mini-tastique ! Quoi ? Qui veut faire de la gymnastique ? Je crois que j'ai du compost plein les oreilles ! Hey ! Hey ! Ça va être la fête ! Fonce le polypocket ! Super petite ! Les filles, dites bonjour à l'hôtel Cosmorifique ! Oh ! Bonjour la classe ! Wow ! D'après Maison Hantée à Cosmo City, le Cosmorifique serait hanté par le fantôme d'une femme ! Je n'y crois pas ! Mais ça va plaire à Nicolas ! Allô, ici la Terre, parlez-je-vous ! Oh ! Salut, Polly ! Salut, Nicolas ! Je suis à l'hôtel Anté Cosmorifique ! Je te fais visiter ! L'hôtel Cosmorifique ? Ton guide doit vraiment dater ! Son fantôme est parti depuis longtemps ! Bon, il faut que je reste joignable pour les extraterrestres ! À plus ! Oh, ça fait drôle ! Je n'ai jamais vu cet endroit aussi vide ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Vous allez voir, la femme fantôme va revenir et cet hôtel retrouvera toute sa gloire passée ! Alors laissez mon hôtel en paix, vous et votre bande de vautours ! Laissez la place à la modernité ! Regardez autour de vous ! Les hôtels vieillots n'intéressent plus personne ! Les gens cherchent ce qui est tendance, comme... Au revoir ! J'ai dit au revoir ! Oh ! Des clients ! Benvenuto, bienvenue, signora ! Nous aimerions une chambre pour cette nuit ! Peine... papier ! Je veux dire papier ! J'ai besoin que vous signez ces papiers pour la chambre, signora ! Vous me rappelez quelqu'un ? On ne s'est pas déjà rencontrés ? Il fut une époque où je venais régulièrement, du temps où le cosmorifique recevait des clients ! Mais nous avons plein de clients ! Enfin... deux ! Deux ! Et j'ai un visage rassurant qui rappelle quelqu'un aux gens ! J'ai deux yeux, deux oreilles et même un nez ! Vous pouvez m'appeler Marcello ! Benno ! Excusez-moi une minute ! Chut ! Oh ! Toutes mes excuses ! Ils ont installé une salle de bingo en folie juste à côté et ils sont vraiment très bruyants et agaçants ! Et on ne peut plus entendre les bruits de la résidente fantôme ! Ouh ! Oh ! Ce ne serait pas elle que je viens d'entendre ! Attendez ! Je croyais que l'hôtel n'était plus hanté ! Que nini ! C'est toute une fausse rumeur ! Il est toujours très très hanté et... Bon séjour ! Monsieur Marcello a peut-être une moustache impeccable, mais il a quand même l'air un peu toqué ! Oui, et il est plus obnubilé par les fantômes que Nicolas ! Vous savez, il ne faut pas juger les gens selon leur apparence ! Et on ne peut pas juger un homme à la forme de sa moustache ! Le pauvre, il doit être préoccupé et soucieux vu que les affaires vont mal pour lui ! Quel étage, mamie ? Non, on ne va pas rester dans cette chambre ! C'était juste un leurre ! Au cosmorifique, les filles pocket passent toujours la nuit au même endroit ! Polly, le médaillon s'il te plaît ! C'est ton arrière-grand-mère Priscilla qui a construit ce mini-coin secret ! Tu peux nous rapetisser ? Super petit ! Un mini-paradis ! C'est vraiment incroyable ! Attends une minute ! J'ai lu que la femme fantôme du cosmorifique rapetissait les objets ! Madame Pocket, c'était vous le fantôme ? Quand j'ai eu le médaillon, c'était la grande mode d'aller dans des maisons hantées ! Alors je faisais mon petit numéro au client de l'hôtel tous les soirs ! Et c'était bondé ! Génial ! Jusqu'à ce que le médaillon se casse ! Ce qui a été problématique, pas seulement pour moi ! Leurs affaires aussi en ont bâti ! Si seulement Shani était là, elle adore ce genre d'histoire ! Amusez-vous bien, les filles ! Ne faites pas de bêtises ! Je vais aller faire un tour dans la salle du bingo ! Tu peux m'agrandir, Polly ! Et je vous appelle quand je rentre ! Mamie super grande ! J'adore le style de ta grand-mère ! Le dressing-down sur la salle de bain ! C'est du standing de princesse ! Et la bouteille de shampoing est gigantesque ! Ah ! Alerte fashion ! Oh ! Mamie Pocket était au top de la mini-mode ! Mon médaillon ! Rends-le-moi ! Arrêtez, cette souris ! Là, regarde ! Elle est à la fenêtre ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais dit un grand lit, pas un lit de souris ! Bingo ! Donnez-moi la main à I-A-N-G-O ! Shani, bingo ! Oui ! On va pouvoir s'agrandir, je te le dis ! Le monde est prêt pour du bingo, à grande échelle ! Vite ! Le médaillon est en jeu ! Je savais que le cosmorifique avait des petites chambres, mais là, c'est complètement ridicule ! Chut ! C'est la dame fantôme ! Oh oui ! Bientôt les affaires vont repartir, ce sera de nouveau la belle époque ! Madame fantôme ! Entrez-nous ! Reviens, rends-moi mon médaillon ! Comment on va faire pour attraper cette mini-voleuse ? J'en ai aucune idée, mais Shani s'y connaît bien en choses minuscules qui font peur, comme son truc, la pourriture, ta d'ordure, moisissure ! Salut, Polly ! Shani ! Problème ! Une souris dans la nature, comment on peut l'attraper ? Euh... Je suis un petit peu occupée, là ! Mon expérience de moisissure demande toute mon attention ! Mais en parlant de moisis, les souris aiment le fromage ! Moisis ou pas, d'ailleurs ! J'essaierai ça à votre place ! Je savais que le fromage pouvait tout résoudre ! Allez, viens par ici ! Souris, sourissette ! Blanchette ne veut pas dire non à du fromage ! Blanchette ? Ah oui ! J'ai baptisé la souris Blanchette, je trouve que ça lui va bien ! Oui, je vois ce que tu veux dire ! Et je la vois ! Blanchette ! Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît ! La dame fantôme pourrait se manifester à tout moment ! Oh ! Du fromage ! Ah ah ! Madame fantôme est friande de fromage ! Blanchette ! Reviens ! Dames fantômes ! J'ai seulement besoin d'une petite preuve de votre existence ! Par pied de tas ! Oh ! J'ai d'où faire erreur ! Il n'y a pas de... Fantôme ! Ah ah ! Je vais enfin avoir la preuve que l'hôtel est en... Il est là ! Accroche-toi ! Je vais écarter les rideaux et révéler l'existence de la dame fantôme de l'hôtel ! Je commence à penser que Blanchette ne savait même pas qu'elle avait le médaillon sur elle ! Ces petites pattes manucurées sont innocentes ! Ah ! Une souris ! Je ne peux pas poster une photo de la femme fantôme de l'hôtel avec une souris en arrière-plan ! Même les amateurs d'expérience surnaturelle ne veulent pas de souris dans leur chambre ! Oh ! Ce n'est pas un vrai italien ? Je n'arrive pas à y croire ! Il faut que tu t'en ailles ma petite ! Désolé mais je n'ai pas le choix ! En prouvant que la dame fantôme est de retour, je pourrais payer la banque pour qu'ils ne me prennent pas mon hôtel ! Et je pourrais les empêcher d'en faire la plus grande salle de bingo en folie du monde ! La plus grande salle de bingo en folie du monde ! Mais cet hôtel est la résidence secondaire attitrée de toutes les poquettes ! Et c'est la résidence principale de Blanchette ! Il faut qu'on aide Blanchette et qu'on refasse la réputation de cet hôtel et de son propriétaire très bizarre ! Et pour y arriver, il nous faut... Où est ce complot est associé ? Nicolas ! Comment imiter une voix de fantôme ? Euh... Je vous recommande l'appli Fantôme Histoire 2.0 ! C'est... Attends ! Poli, qu'est-ce que tu... ? Je la télécharge ! Merci, Nicolas ! Ciao ! Mamma mia ! La revoilà ! Le fantôme fantômatique ! Waouh, Lila ! Ton cours d'écriture rapide de texto a vraiment porté ses fruits ! Eh oui ! 60 mots par minute, Poli ! Et c'est parti ! Maintenant ! Bonjour, Marcello ! C'est moi, la femme de la statue ! Pour obtenir la preuve de mon existence, suis les consignes ! D'abord, cesse de prendre un faux accent italien ! Et donne-moi un baiser ! Ah oui ! Euh... Tes désirs sont des ordres, fantôme ! Quoi ? Il fallait bien que je sois sûre qu'il fasse tout ce qu'on lui dit ! Maintenant, relâche la souci ! Oh ! Je... L'autocorrecteur ! La souris ! Je voulais dire la souris ! Ce rongeur dégoûtant ! Ah oui ! D'accord ! T'inquiète pas ! Tu ne risques rien ! Tu peux filmer, mais ne te rapproche pas ! Sinon, je disparaîtrai ! Super petite ! Oh ! Mon hôtel va retrouver sa grandeur passée ! Mark Schneidman ? Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure, mais je me souviens toujours de la voix des gens. Vous vous souvenez de moi ? Vous étiez groom quand je... Je sais que vous êtes Pénélope Pocket. Je vous ai reconnu dès le moment où vous êtes entré ici. Mais je ne voulais pas que vous sachiez que c'était moi. Quand la dame fantôme est partie, j'ai tout essayé pour attirer de nouveau les clients. Et même de prendre un faux accent italien ! Oh ! Laissez tomber l'accent ! Ce qui a toujours rendu cet endroit fabuleux, c'est son authenticité. Si vous voulez un prêt, je viens de faire un malheur au bingo en folie ! C'est tellement doux ! Jolie pédicure, Blanchette ! Et voici la preuve indiscutable de la présence d'un fantôme féminin. Elle a été nommée la dame blanche rapetissante de Cosmo City. Vous aurez peut-être envie de la voir par vous-même. Mais l'hôtel qu'elle hante le cosmorifique affiche complet jusqu'en 2063. Ah ! Ce n'est pas une vraie présence spectrale ! C'est seulement Polly qui s'amuse ! Blanchette, je suis désolée de t'avoir prise pour une voleuse. J'ai vraiment eu tort de te juger simplement parce que tu es une souris. Tu me pardonnes ? Blanchette, tu peux me passer le fromage, s'il te plaît ? Il n'y a rien de meilleur que l'air pur de la forêt, n'est-ce pas, les filles ? Les filles ? On est là, mamie ! Polly ? L'air de la forêt, c'est vraiment génial ! Mais les fauteuils massants, c'est... Le paradis, c'est sûr ! J'ai l'impression de vivre le décollage d'une fusée, mais en étant beaucoup plus détendue. Et en plus, on peut les régler avec nos téléphones. Nous ne sommes pas venus pour faire un week-end de camping de luxe. Nous sommes venus faire du camping traditionnel. Venez un peu respirer l'air frais de la montagne. On le respire déjà, tu sais. Mon diffuseur de parfum est réglé sur mode sapin. Et il y a aussi un mode hot dog au sirop d'érable qui donne la sensation de croquer dans un véritable hot dog au sirop d'érable. Ce serait quand même mieux de croquer dedans pour de vrai, non ? Tout ça, ce n'est pas du vrai camping. À quoi ça ressemble alors, le vrai camping ? D'après le compère du campeur, un campeur n'est pas considéré comme tel tant qu'il n'a pas réussi à allumer un feu dans une zone sans risque d'incendie. Est-ce que ton camping-car a une fonction qui te permettrait de faire un feu de camp ? Non. Mais si je réussis à construire ce camping-car, je suis certaine que je peux faire un feu de camp. Au travail, Shani ! D'accord, j'arrive. Super grande ! Laisse-moi regarder. Facile ! Je te propose d'aller te détendre dans le camping-car et on va t'allumer un feu de camp en orientant. Me détendre ? En faisant du camping ? Eh bien, je... Ce parfum de hot dog au sirop d'érable a vraiment une odeur alléchante. Tiens d'accord. Rends-moi super petite, Polly. Mamie, super petite ! Je crois que je vais le pousser au maximum. C'est quasiment impossible d'allumer un feu de camp en utilisant que des brindilles. On ne pourrait pas simplement utiliser mon bec benzen de voyage ? Non. Pour construire un feu de camp en toute sécurité, servez-vous de ce que la nature offre à proximité. Ces brindilles sont impossibles à enflammer. Allons en trouver de meilleures. Georges ! Mais où as-tu mis le dîner que j'avais préparé ? Qui a mangé mon chou-fleur farci ? Moi, ça alors ! Mes peints hot dog ont disparu. On m'a pris mon petit pot de moutarde artisanale. C'est horrible ! Oh ! On dirait que les gens qui sont venus camper ici perdent tous leur nourriture. Heureusement que ta mamie est prévoyante. Je suis sûre qu'elle a apporté assez de provisions. Waouh ! Ce fauteuil de massage est très efficace. On dirait bien que j'ai été enlevée par un ours. Nous revoilà, mamie ! On va allumer un super feu de camp. Mamie ? Un ours ? Attendez, monsieur l'ours ! N'emmenez pas ma mamie ! Où est-il passé ? J'en sais rien, mais en tout cas, il a pris mon camping-car avec lui. Et mamie ? Je peux le retrouver avec mon traceur intégré. Il est dans mon sac à dos. Qui est dans le camping-car ? Le livre de ta mamie nous dira peut-être ce qu'on doit faire. Très bonne idée, Shani ! Il est écrit qu'on doit chercher les empreintes de l'ours. Oh ! Là ! Ça, ce ne sont pas des empreintes d'ours. C'est seulement le yéti ! Waouh ! D'habitude, les gens sont beaucoup plus contents de me voir. Est-ce que j'ai perdu ma notoriété ? Le monde est-il trop grand pour le yéti ? Pardon d'interrompre votre introspection, monsieur le yéti, mais auriez-vous vu un ours avec un mini-camping-car ? Oh, oui, je l'ai vu. Il est parti de ce côté. Merci, monsieur le yéti. Pour info, moi, j'ai toujours cru en vous. Grâce à ce petit mot, je retrouve toute ma gloire ! Oh non ! Comment on va traverser ? Utilisez une embarcation flottante comme un canoë, une barque ou un paddle. Et on est censé en trouver où ? Il y en a partout si on est assez petite ! Super petite ! Oh ! C'était un insecte ! Il est écrit « Grimper à un arbre pour observer les alentours ». Bonjour, magnifique érable ! Il est vraiment très grand, cet arbre. Tu peux y arriver, Shani. Oh ? Oui. Pour mamie. Oui. Hashtag super mamie ! Super grande ! Je te tiens. Il est là ! Si on redescend, on va perdre sa trace. Alors on va voler ! Super petit ! J'adore l'air de la nature ! Il entre dans cette grotte ! Vous suis-moi, Polly ! Il va dévorer ma mamie ! Si on ne veut pas qu'il nous dévore nous aussi, il faut qu'on reste à l'abri pendant qu'on cherche une solution. Conseil sur les ours. Pour effrayer un ours, redressez-vous et levez les bras. Ne courez pas, même si vous avez très peur. Ah ! Je n'ai pas peur des ours. Euh... Ou plutôt... Je crois que ça ferait plus d'effet si on était un peu plus... grande. Oh ! C'est vrai ! Super grande ! Va-t'en, l'ours ! Un ours ! En chair et en os ! Je vais aller voir cet ours. Cet ours en chair et en os très, très gros et je vais lui faire peur pour qu'il s'en aille. Voilà ! C'est exactement ce que je dois faire. Je suis un monstre énorme et effrayant ! Et je vais faire ce que les monstres effrayants ! Ils font quoi, les monstres effrayants ? Ils impressionnent les ours ! Bonne idée ! Oh non, non, non ! Non, 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 monsieur l'ours ! Je n'ai pas bon goût, je... Je fais très peur ! Bien joué, Chani ! Vite, mamie, avant que l'ours nous voie ! Il faut qu'on sorte de cette grotte ! Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? Ne me dites pas que tu es partie sur la trace du yéti ! Attends une seconde ! Tu connais monsieur le yéti ? Gentile nounou ! Super petite ! Cachez-vous ! Polly, il faut qu'on s'en aille tant qu'il ne regarde pas ! Mais... Attendez ! Il est blessé ! Je crois qu'un morceau du kayak s'est coincé dans ses gencives ! Ça doit être douloureux ! Euh... Est-ce qu'il y a un chapitre sur les problèmes dentaires des ours dans votre livre ? Ah ! J'aimerais pouvoir te dire que oui ! Pauvre bête ! On doit le soigner ! J'ai une idée ! Super petite ! Il a vraiment dû se régaler avec tout ce qu'il a volé au campeur ! Je vais m'occuper de toi, mon petit ! J'espère que Polly va bien ! Super grande ! Contente de te revoir, Polly, mais... Je sais que le camping implique de ne pas prendre de douche, mais là, tu en aurais bien besoin ! J'en ai une dans le camping-car ! Ou plutôt, j'en avais une ! J'imagine que je ne le reverrai plus ! Tu... tu veux bien me rendre mon camping-car ? Je pense que c'est sa façon à lui de te remercier, Polly ! Wow ! C'est ce livre qui vous a appris à parler le langage des ours ? Non ! Dans la nature, il y a des choses que l'on ressent ! Mais de rien, mon ami ! À ton service ! Il est vrai que ce diffuseur de parfum était très efficace, mais rien ne peut remplacer un vrai hot-dog ! Voilà ce que j'adore dans le camping ! L'air frais de la forêt, le ciel à perte de vue... Polly ! C'est pas moi ! Je crois que notre ami l'ours s'est bien rempli le ventre ! Je dirais même que je peux presque sentir l'odeur de son rouge jusqu'ici ! Ou alors, je n'ai pas tout nettoyé ! Alors, c'est règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce ! D'accord ! Alors, c'est règne, enchevêtrement, pâte à glace... Attention, Polly ! Il faut regarder où tu mets les pieds quand Alex est dans le coin ! Désolée, mon petit Alex ! Mais comment je peux faire pour apprendre tout ça ? Oh, il y a un moyen mémotechnique ! Raviolis et coquillettes, ou festin gastronomique exquis ! Chani a toujours une bonne solution en réserve ! Ce moyen mémotechnique m'a donné faim ! Je reviens tout de suite, super preuve de soutien ! À ton retour, on passera aux invertébrés ! Les invertébrés ! Comme le crustacé qui a utilisé ce coquillage pour en faire sa maison ! J'ai besoin d'un coup de main pour préparer le goûter ! Oui, j'arrive tout de suite ! Les moyens mémotechniques avec de la nourriture, ça finit toujours par creuser l'estomac ! Au moins, je ne l'ai pas cassé ! Alors, ça, c'est vraiment pas de chance ! Mais bon, c'est qu'un coquillage ! Je suis sûre que Lila ne sera pas fâchée ! Chaud devant ! Le goûter est servi ! Chani, ton look est... euh... nouveau ? Oh, je... je suis vraiment désolée ! Ne t'excuse jamais quand tu as une soudaine envie de changer de style ! Je valide le fard à paupières ! Et tu as mon coquillage préféré que j'ai trouvé lors de ma plus belle journée à la plage ! Oh, ce jour-là, mon grand-père et ma grand-mère m'ont rendu visite ! On a vu un quadruple arc-en-ciel et tout un groupe de dauphins nager devant un coucher de soleil au reflet violet et orange ! Donne, je vais le regarder ! Euh... ça te dérange pas si je la garde encore un tout petit peu ? Ne t'inquiète pas, je comprends ! Quand j'ai le moral à zéro, je le sers contre moi ! Je pense à mes grands-parents et à tous ces arc-en-ciel ! D'accord ! Polly et moi, on doit vraiment aller à la plage ! Immédiatement ! Tout de suite ! Quoi ? On doit aller où ? Oh ! Je vais venir avec vous ! Non, tu peux pas venir ! Parce que... euh... on va perdre du cheval ! C'est ça ! Et toi, tu n'aimes pas les chevaux ! Quoi ? Je crois que j'aime encore plus les chevaux que la plage ! Allez, on y va tout ensemble ! À tout à l'heure, Alex ! J'arrive tout de suite ! Surtout, tu ne bouges pas d'ici, jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant ! Je veux celui-là ! Oh non, je veux celui-là ! Je les veux tous ! Je trouve que tu n'es vraiment pas comme d'habitude ! Tu es même carrément bizarre ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien du tout ! Oh ! Il faut que je te le dise ! Tout à l'heure, dans la chambre, j'ai cassé le coquillage préféré de Lila ! Et j'étais complètement perdue ! Je veux absolument trouver un coquillage identique pour le remplacer ! J'ai paniqué ! Mais il y a des coquillages à la plage, pas vrai ? Regarde autour de toi ! On est à la plage ! Ton plan a l'air compliqué ! Croisant mon expérience ! Tu crois que ça va marcher ? Il y a intérêt ! Sinon, Lila ne voudra plus jamais m'adresser la parole ! Le meilleur endroit pour trouver des coquillages, c'est au bout de la plage, dans la crique ! Ils sont emportés par la marée haute et ils se retrouvent coincés dans les grottes ! Tu sais, tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, alors compte sur moi ! L'opération échange de coquillages est lancée ! On va prendre ces trois-là ! Azur, Wanda et... Turbo ! Très bien, mes petites dames ! Gardez un oeil sur le niveau de la mer ! Il ne faudrait pas que vous soyez coincés par la marée haute ! Oh ! Et ne mettez pas Turbo à l'eau ! Ça le ferait paniquer ! Allez ! En selle ! Marée haute ne pas mettre les chevaux à l'eau ! Attends, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit en selle ! On monte ! Au galop, Turbo ! Comme une flèche ! On peut rester au bas ! Mais il faut garder l'oeil ouvert pour trouver une tortue de mer ! Oh ! Je vais te remettre à l'endroit tout de suite ! Qu'est-ce qu'elle fabrique, Shani ? Elle est à la traîne ! Bah, tu sais comment elle est ! Elle doit sûrement compter les grains de sable de la plage pour une de ses théories sur... Euh... Un projet scientifique ! T'as raison ! C'est du Shani tout craché ! Elle veut toujours tout savoir ! T'as vu ça, Turbo ? T'es presque aussi rapide... qu'une tortue ! Shani ! Te voilà enfin ! Tu es prête à aller explorer les grottes ? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi pendant ma lente et laborieuse balade... Et dans les faits, les grottes ne sont pas un bon endroit pour les chevaux ! Ils détestent les grottes ! Donc... Il faut que quelqu'un reste avec eux pendant qu'on ira prendre de jolies photos ! Et je vote pour la personne qui aime le plus les chevaux au monde ! Lila ! Polly, on y va ? C'est l'heure des photos ! Euh... D'accord... Mais... Comment je vais m'occuper d'être trois toute seule ? Euh... Polly peut les rapetisser ? Pas de soucis ! Les chevaux super petits ! Hé ! J'aurais jamais cru qu'ils pourraient être encore plus mignons ! Oh ! Allez, on y va, Polly ! Au fait, vous vous souvenez de ce que la dame a dit à propos de la marée ? Il me semble que c'est censé arriver bientôt, non ? Chani aurait dit quelque chose s'il fallait faire attention... Je vais vous chouchouter ! Oh là là là, vous êtes trop mignons ! C'est dans ces grottes qu'on aura le plus de chances de trouver le même coquillage ! Waouh ! Tous ces cristaux ressemblent à des cornes magiques de licorne ! Chani, d'après toi, les cornes de licorne sont-elles vraiment magiques ? J'imagine que oui, mais ça a déjà été prouvé par des scientifiques ! Euh... Chani... On n'a pas le temps de rêver, Polly ! On doit se concentrer ! Je crois que je vois des coquillages dans le coin ! Mais il va falloir qu'on rapetisse pour pouvoir les atteindre ! Super petite ! Oh ! Trouvé ! Il est parfait ! Lila n'aura plus aucune raison de me détester ! Tu peux le rétrécir ? Coquillage super petit ! Non ! Mon coquillage sauveur d'amitié ! Non ! La marée est haute ! L'endroit est trop petit pour reprendre notre taille ! Il faut qu'on sorte un agent ! Le courant a emporté le coquillage ! Je ne le retrouverai jamais ! Qu'est-ce qu'on fait, Chani ? Je crois que j'ai une idée ! Il y a une espèce d'araignée qui utilise les bulles d'air créées par d'autres organismes pour pouvoir respirer sous l'eau ! Si on rétrécit en taille micro, on pourra faire la même chose ! C'est toi la meilleure ! Super petite ! Ça fait du bien de respirer ! Hé, les hippocampes ! Venez par ici ! Écoutez, on est un tout petit peu embêtés ! Vous pouvez nous aider à sortir ? Encore ! De l'air pur ! On peut redevenir super grande ! Merci, les petits hippocampes ! Regarde, Polly ! Les chevaux sont là-haut ! Vanda ! Azur ! Attends ! Ouais ! Turbo ! Reviens ici tout de suite ! À l'aide ! Je suis remportée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Turbo s'est mouillé ! Et il est devenu complètement Turbo ! J'essaye de le rattraper, mais le courant est trop fort ! Shani, tu sais tout sur l'océan ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je n'ai pas la réponse qui fait de moi la pyramide de toute la planète ! Quoi ? Ce n'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire pour arranger ça que tu es forcément une mauvaise amie ? Mais je suis une mauvaise amie pour d'autres raisons, tu sais ! Oh, Lila ! Il faut vraiment que je t'avoue quelque chose ! J'ai cassé ton coquillage préféré sans le faire exprès ! Je voulais en trouver un nouveau pour le replacer ! C'est pour ça qu'on est venu ici et j'en ai trouvé un, mais ensuite je l'ai perdu ! Et puis on a failli se noyer et on est passé en taille micro ! Et on a nagé avec une bulle sur la tête ! Et je ne veux pas que tu me détestes ! Je suis vraiment, vraiment désolée ! Oui ! Il va me falloir un peu de temps pour digérer tout ça ! Il vaut peut-être mieux reparler de tout ça plus tard ! Et se concentrer sur le sauvetage de Turbo ! Je sais ce qu'on doit faire parce que Chanim l'a appris ! Festins de raviolis et coquillettes ! Une salade de pâtes ! Ce n'est pas gastronomique, mais ça fera l'affaire ! Hé, la tortue de mer ! Il y a un bon plat de pâtes pour toi ! Tu pourras avoir le reste si tu nous aides à sauver ce mini-cheval ! Je sais que vous avez des choses à régler, mais là, il faut qu'on sauve ce cheval ! C'est vrai ! On finira notre discussion plus tard ! En avant, Wanda et Azur ! Super petite ! Il est droit devant ! Lila, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit ! Je voulais que tu crois que j'avais toutes les réponses, que j'étais super intelligente ! Et pas une briseuse de coquillages ! Je comprendrais si tu ne voulais plus jamais m'adresser la parole ! Quoi ? Tu es mon amie ! Je ne vais pas arrêter de t'adresser la parole ! Je réfléchissais seulement à ce que je voulais te dire ! Ne t'en fais pas pour le coquillage, Chani ! Je peux toujours le remplacer, mais par contre, ce n'est pas le cas de notre amitié ! Et il n'a rien que tu puisses faire pour me convaincre que tu n'es pas super intelligente ! Mais tu n'es pas que ça, à mes yeux ! Tu es une super bonne amie, super méga sincère et super hyper gentille ! Tu le penses ? Je suis tout ça à la fois ? Désolée d'interrompre cette déclaration d'amitié, mais un petit coup de main, s'il vous plaît ! Si on se tient par la main, je pourrais l'atteindre, le passer en taille micro et l'attraper ! Allez, mon petit turbo ! Avance ! Ça y est, turbo, super petit ! Tu peux nous ramener sur la plage, petite tortue ? Merci pour ton aide, petite tortue verte de l'ordre de Kelonia ! Waouh, Polly ! Tu te souviens de mes leçons ? Tu n'as pas forcément bien utilisé le moyen mnémotechnique, mais tu t'en sors très bien ! Oui ! J'imagine que je n'ai pas toujours besoin de toi pour trouver les réponses, Shani ! Parce que tu m'as appris à trouver les réponses par moi-même ! Je sais qu'il n'est pas exactement pareil que celui que tu avais, mais... Peut-être que ce nouveau coquillage te fera penser à l'ancien... et à toutes les choses géniales qu'on a faites aujourd'hui ! Oui ! C'est vrai qu'on a passé un super moment avec les chevaux et la tortue de mer ! Et aussi la balade à dos d'hippocampe ! Quoi ? Vous êtes montés sur des hippocampes sans moi ? Comment vous avez osé faire ça ? Hé ! Revenez ici ! Les filles ! Je n'arrive pas à croire que vous ne me l'ayez pas dit ! Je cours plus vite que vous, même avec des talons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...